Une partie des locaux du service d'exploitation de la RVA est partie en fumée cet avant-midi à la direction générale. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels considérables. Le projet de l'école de formation de Kimpoko-Pietin, sur 19 bâtiments attendus, seuls 500 sorties des terres, ça urge pour ce projet sur-régional, vous suivrez dans ce journal, la visite d'instruction du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur. Une rivière polluée, des populations privées d'une denrée vitale, Tchikap a été soumis au supplice de Tantal, une solution alternative avec des bornes fontaines, c'est un acte humanitaire qui porte la signature des enfants de ce point du pays. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. La désignation prochaine du président du Parlement africain, cette question a été évoquée hier à la cité de l'Union africaine par le président de la République et président de l'exercice de l'Union africaine alors qu'il recevait une forte délégation des parlementaires panafricains conduite par les présidents des deux chambres du Parlement congolais, Kibam Besso Moïssa et Kazoo Kazati. Les parlementaires panafricains venus de différents pays du continent et ceux de la République démocratique du Congo ont eu des entretiens de près d'une heure avec le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo. Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part les présidents du Sénat Baati Loukwebo et de l'Assemblée nationale Mboson Kodia, la forte délégation a échangé avec le président de la République sur la question relative à la désignation du président du Parlement panafricain. Les parlementaires se sont réjouis des sages conseils du président de l'organisation panafricaine. Moi, en tant qu'africain, africain, je suis fier aujourd'hui, parce que je retrouve l'esprit que je souhaitais pendant longtemps pour l'Afrique, pour la personne de M. le Président de la République démocratique du Congo. C'était un honneur de nous recevoir, nous, délégation des pays frères africains, du Parlement panafricain, qui aujourd'hui est dans une impasse. Et nous avons décidé de mettre la main dans la main des pays africains pour montrer à tout le monde que l'Afrique aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Et que les efforts que nous allons déployer, et la volonté des peuples et des présidents des pays africains, aujourd'hui, ils sont déterminés à s'imposer à l'international et montrer leur volonté d'aller de l'avant comme pays en voie de développement et qui sont solides dans leur souveraineté pour une Afrique meilleure, plus forte, et qui a son rôle à tous les niveaux dans ces institutions, qu'elle va encore rendre plus crédible, plus solide, grâce à ces initiatives comme ça. Et ces décisions, comme ce qu'a fait son Excellence M. le Président, de prendre à bras ou encore ce sujet-là, et de faire des rencontres, des réunions avec ses pairs, avec ses homologues, pour que cet incident qui a été produit en Afrique du Sud, ne se reproduise plus. Les parlementaires pan-africains comptent sur l'accompagnement des autres chefs d'État africains pour la sérénité et la cohésion au sein de leur organisation. Parmi les délégations des parlementaires africains, vous l'avez vu, figure le speaker du Sénat Malgache. Eh bien, ce dernier a échangé avec son homologue congolais Modesto Baatiloukwebo. Les deux personnalités ont convenu de travailler en synergie pour rendre effective la rotation de la présidence du Parlement pan-africain. Le Sénat congolais et malgache déterminés à travailler pour la ratification du protocole d'accord de Malabo, car ceci va permettre qu'il y ait une présidence rotative à la tête du Parlement pan-africain. Modesto Baatiloukwebo et son hôte du Madagascar, Razafi Maïta Ahimanana ont statué sur la question. Nous avons aussi fait un tour d'horizon du problème du parlementaire pan-africain qui en ce moment traverse beaucoup d'incertitudes. Donc nos deux pays vont mettre tous les moyens pour qu'on puisse vraiment faire un dialogue autour d'une table ronde entre tous les parlementaires africains pour qu'on puisse vraiment aboutir à la ratification de l'accord de Malabo qui sera vraiment pour nous la pierre angulaire de la mise en place vraiment d'un parlementaire et d'un vrai pouvoir législatif dans le continent africain. Les relations d'amitié et de fraternité entre le Sénat de Madagascar et le Sénat en République démocratique du Congo ici et nous allons pouvoir aboutir très très vite à un bon résultat. Revenons sur l'audience accordée le jeudi 19 août 2021 par le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine à la délégation des présidents et représentants des parlements membres du Parlement pan-africain. Le speaker du Sénat malgache dit sa satisfaction de voir Félix-Antonchiseke de Tsunumbo s'engager à utiliser tous les moyens pour résoudre le problème de malaise qui existe au sein de leur organisation. Mettons à présent le cap sur la ville de Bukavu qui s'est réveillée le pied dans l'eau. D'importantes précipitations se sont déversées sur la ville. Plusieurs millilitres d'eau entraînant des crivasses sur une ville à topographie escarpiste. Un reportage vers Tensei Bukavu. Dans la commune de Kadoutou, deux filles âgées d'une vingtaine d'années ont été emportées par les eaux de pluie en furie. Le corps de l'une des victimes, une étudiante à l'ISTE Mbukavu, a été retrouvée non loin de l'Akivu. Les quartiers Tchimpuna, Nyakaliba et Industriel ont été les plus affectés par les eaux de pluie. La grande avenue industrielle dans la commune d'Ibanda, a été transformée en une grande rivière, à un torrent puissant, suite au débordement du collecteur Kawa qui longe les communes de Kadoutou et d'Ibanda. Les eaux en furie ont charrié tout sur leur passage. Des voitures, des gros camions, des kiosques de commerce, rien n'a été épargné par cette catastrophe naturelle. Le rond-point de la vaste place de l'indépendance a été impraticable suite au débordement des eaux du collecteur Kawa. Il en est de même de la route de Baguera où des grosses pierres charriées par les eaux boueuses ont bloqué la chaussée, rendant impossible la circulation pendant quelques heures sur ce tronçon routier qui mène vers l'aéroport de Kavoumou. Parlons à présent de cette bonne nouvelle. L'eau courante coule de nouveau à Tchikapa. Plus de 1000 ménages s'approvisionnent à des bornes fontaines. Solution alternative trouvée par les leaders de ce coin. La population se trouve donc libérée de cet étranglement avant l'arrivée de la mission humanitaire du gouvernement. Françoise Boulabouki. Voilà une solution qui vient sauver tout un peuple condamné à consommer l'eau polluée de la rivière Tchikapa et Kassai malgré les mesures d'interdiction des autorités provinciales. Ces familles ne vont plus allonger la liste de plus de 400 cas de diarrhées déjà enregistrées. Un acte de bienfaisance réalisé par celui que ces femmes ont envoyé siéger à l'Assemblée nationale Maker Mwangoufamba élue de Tchikapa. Nous sommes très contentes de cet acte qui vient nous soulager. On allait chercher de l'eau dans la forêt avec tous les dangers. Plusieurs sont tombés malades. que personne ne me demande de payer. Je vais remplir tous les récipients sans débourser un centime. Ce matin, les points de forage ont été envahis pour faire gratuitement des réserves d'eau en attendant l'arrivée de l'aide du gouvernement suite au drame humanitaire provoqué par le déversement des produits toxiques dans les eaux congolaises vraisemblablement par des compagnies minières angolaises. Grâce à cette action palliative, plus de 100 000 familles sont servies tous les jours. Revenons à Kinshasa où des sirènes anti-incendie ont retentie cet avant-midi. Des soldats de feu ont été appelés pour essayer d'éteindre les flammes qui fouillaient des locaux du service d'exploitation de la direction générale de la RVA. Le ministre des Transports, voie de communication et des enclavements est descendu sur le lieu pour en évaluer les dégâts. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déclarée. Miriam Haddika nous en parle. C'est déclaré ce vendredi 20 août 2021 dans les installations de la direction générale de la régie des voies aériennes RVA. D'après plusieurs témoins, notamment des agents de cette entreprise, l'incendie se serait déclaré à l'intérieur du bâtiment avant de se propager. Aussitôt informé, le ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, Sheribin Okende, est descendu sur place pour se rendre compte de cette triste réalité. Il a supervisé, aux côtés du directeur général Alphonse Chungou Maungou, le travail des sapeurs-pompiers de la RVA, ainsi que de la MONUSCO pour éteindre les feux. Il faut signaler que le directeur général de la RVA a convoqué une réunion de crise pour déterminer les vraies causes de cet incident. Des scanners et l'IRM sont de nouveau opérationnels aux cliniques Ngalima. Des diagnostics des lésions dues à la COVID-19 et d'autres maladies sont donc possibles. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde en avait fait une urgence. Pati Tondangou, Marcel Moubenga, et bienvenue dans le salaire. Les scanners et l'IRM, ces deux appareils d'imagerie médicale de la clinique Ngalima, remis en service grâce à l'implication du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Vu le coût exorbitant de la réparation de ces grosses machines, la clinique en elle seule était dans l'impossibilité de les réaliser. En panne durant deux ans, la clinique Ngalima a été privée de ces deux appareils indispensables aussi dans les diagnostics et la prise en charge des patients atteints de la COVID-19. Et pourtant, cet hôpital public fait partie de ce rétenu pour la gratuité de la prise en charge de cette maladie. Cette intervention du chef du gouvernement cadre ainsi avec les soucis du chef de l'État, Félix Antoine, Chiseké de Chilombo dans la prise en charge gratuite de cette pandémie. Surtout en cette période de COVID, nous avions été fortement handicapés lors de cette troisième vague puisque le scanner était en panne. Et c'est l'examen standard qu'il faut pour le diagnostic des lésions en cas de COVID. Nous sommes très contents de retrouver notre matériel opérationnel afin de rendre le meilleur service à notre population. et nous profitons de l'occasion pour remercier le Premier ministre pour sa réaction immédiate après qu'il soit saisi du problème qui s'est posé dans notre service de radiologie. Et nous disons que ce n'est pas tout et nous attendons de lui encore d'autres actions afin de pouvoir moderniser tout le service. Oui, après la réparation en IRN, nous avons déjà reçu plusieurs maladies. Plusieurs maladies nous avaient servi où ils étaient satisfaits. Puisqu'il y a plus d'environ une année, on les a envoyés ailleurs pour faire les examens et maintenant, tout se passe sur place. Ils sont satisfaits. Pascal Talacha, conseiller du Premier ministre en matière de la santé, a été dépêché par le chef de l'exécutif national pour constater l'effectivité de cette mise en service. Le chef du staff médical de la clinique Alémane, le docteur Richard Mwala, a salué ce geste salvateur du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King. Le littoral qui attend depuis des décennies le port en eau profonde de Bananas dans le Congo central a été visité par une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Transports et voie de communication sur Ruben Okende. Regardez. Voilà à quoi devra ressembler le port en eau profonde de Bananas dans le Congo central. Une imposante infrastructure à même de traiter la dernière génération des navires ainsi qu'un œuvre d'affaires, création des richesses et d'emplois. Ce mardi, dans la cité côtière du Congo central, des études approfondies pour la construction de ces ports ont été lancées. La première phase va consister à 600 mètres de quai et derrière il y aura des terrains de stockage qui seront à peu près d'une trentaine d'hectares pour stocker les conteneurs. Des études lancées par le ministre du Transport et voie de communication en présence de son collègue du tourisme, du gouverneur de la province du Congo central, des députés nationaux et provinciaux et du directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et des finances. Lors d'une réunion avant la descente sur terrain, les officiels ont reçu des explications précises de la société émiratique d'IP World, superviseur des travaux. A travers la projection d'une vidéo, ils se sont tous fait une idée exacte du travail qui devrait être réalisé. Et sur terrain, les études environnementales ont pu identifier des sites-ci-douanes pour la rélocalisation de certaines activités. On dit donc que la marée est haute maintenant, mais on peut voir ça pas tout de suite. Parce que je l'avais dit qu'on voulait monter quand même pour que vous voyez. Voilà. Le constat a été fait par les autorités sur le site. Au regard de nombreux aménagements attendus pour ce grand projet, la délégation a été conviée à une randonnée sur le majestueux fleuve Congo. Nous sommes très optimistes en voyant tout le recadrage que le chef de l'État a emmené à ce projet. Nous sommes optimistes que nous allons continuer jusqu'au bout. Je crois que l'impact économique sera autant pour les populations du Congo central que pour le reste de la République. Le lancement de ce projet est une nouvelle espérance pour que le Congo aille de l'avant, le Congo de nos rêves soit un jour accompli. Ce qui était considéré comme étant un rêve pieux devient réalité grâce à la détermination et à la volonté du président Félix Antoine Tshiseguedi-Chilombo. Nous ne pouvons que le remercier pour ça. C'est une grande responsabilité maintenant pour nous tous, gouvernement, présidence, les élus du peuple, pour que tous ensemble faisons en sorte que ce projet se concrétise avec l'inauguration prochaine du port en eau profonde ici à Banana. Avec ce projet de Banana et l'ouverture directe sur les lignes maritimes est-ouest, de nouveaux marchés pourront s'ouvrir à la République démocratique du Congo avec un temps de voyage réduit et surtout avec un coût logistique très compétitif. A Kinshasa, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a été honorée par ses pères africains lors du symposium de haut niveau qui s'est tenu dans la capitale. Malangoukabe Dimboui prend la tête de l'Association des banques centrales d'Afrique. Eugenie Chabani pour le reportage. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangoukabe Dimboui, est désignée président en exercice de l'Association des banques centrales d'Afrique pour un mandat d'une année. Cette organisation économique régionale vise l'intégration économique et monétaire des pays africains pour booster leur économie. Elle succède à ce poste le gouverneur de la Banque centrale du Rwanda et sera secondé par le gouverneur de la Banque centrale de la Gambie. Elle spécifie sa vision dans cette organisation. Il y a un certain nombre de critères de convergence au niveau de nos économies et ça, c'est un aspect très important de l'intégration économique. Malheureusement, toutes nos économies ont été frappées par la pandémie du Covid et les résultats, nous l'avons constaté, n'ont pas été satisfaisants. Donc, il s'agira de voir comment, à travers le dialogue, nous pouvons passer un message entre nos banques centrales et au niveau de la collaboration des différentes banques centrales avec les décideurs économiques dans leur pays, qu'est-ce qu'il convient de faire pour qu'il y ait un peu plus de progrès entre le mois d'août de cette année et le mois d'août de l'année prochaine lorsque nous ferons le bilan pour qu'il y ait un peu plus de progrès au niveau de la réalisation de critères de convergence par exemple. Sa désignation à la tête de cette organisation régionale sanctionne les symposiums de haut niveau tenus en virtuel du 19 au 20 août 2021 à la Banque centrale du Congo dans le cadre de la 43ème réunion du conseil des gouverneurs de l'ABCA pour l'année 2021. Toute une batterie des revendications alimentent depuis quelques jours les inquiétudes de la délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise et parmi ces revendications figurent le barème salarial. Eh bien, le directeur général intérimaire de ce média public a réuni aujourd'hui les responsables de toutes les directions pour échanger sur la question. En écoute, Freddy Moulumba au micro d'Emmanuel la commissaire. La première revendication c'est le salaire. Je viens de vous dire ce que le ministre a transmis les dossiers au bidif. Ça c'est la première raison. Deuxième raison concernant la redévance et la mauvaise gestion. Je vous ai dit que moi je n'ai pas juré. L'IGEF est venu pour voir toutes ces questions de redévance. S'il y a des choses ce sont des gens qui sont spécialistes en matière qui vont découvrir qui ont volé et qui s'est passé réellement. C'est pour éviter les rumeurs. On m'a dit on a dit et ce n'est pas bon. Si on s'est réunis c'est pour vous donner l'information. De dire à vos agents d'être sages d'abord quels que soient les problèmes on ne peut pas saboter les matériels. On ne peut pas. Deuxième chose quels que soient les problèmes on est aussi. Mes histoires sont très transparentes. Depuis que j'ai sur la tête pendant les mois ici tout est très clair. Et je discute avec les documents sur l'administration. Quand ils se plaignent que je refuse les documents sont là c'est affiché. Il faut lire. Pourquoi se fier aux rumeurs on a dit ceci-là ? Non. Les documents sont affichés. Ils m'écrivent moi j'écris et j'avance des raisons. Donc il faudrait qu'on ait le sens de responsabilité. C'est votre bien. Et quand il y aura la transparence quand on va mettre tout le monde qui touche l'argent en désordre quand on va mettre tous les fictifs ça va vous profiter. Il vient d'être élu président du conseil des ministres de la SADEC le ministre congolais de l'intégration régionale a eu ce poste à l'issue du 41e sommet des chefs d'État tenu dernièrement à l'île d'Ongwe au Malawi Vital Mpagabita. La RDC renforce sa présence sous l'échiquier international. Ce, grâce à la diplomatie agissante de son président Félix Antoine Tiseké de Thilombo qui, en suge de sa casquette du président de l'Union africaine, a été élu président en exercice de la SADEC et entrera en fonction en 2022 lors du sommet de chef d'État prévu à Kinshasa le 22 août 2022 cela s'entend. Bien plus, le ministre de l'intégration régionale a été élu président du conseil des ministres de la SADEC. Didier Mazenga Moukanzou qui a séjourné pendant plus de 10 jours à l'île d'Ongwe revient sous les grandes décisions. Nous avions bâti campagne, nous avions présenté les candidats et il a fait que les Boutuanais puissent passer en lieu de place des candidats de la RDC. En dehors de la candidature du secrétaire exécutif nous avions traité plusieurs matières au total 75 décisions que nous avions adoptées et aussi vous informer que son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tchilombo a été élu comme président entrant de la SADEC. Dans ce cadre le ministre ayant l'intégration régionale dans ses attributions il a été élu comme président du conseil de ministre de la SADEC entrant. La Troïka comprend les Mozambiques les Malawis et les Botswana dont le candidat a été élu au poste de secrétaire exécutif de la SADEC. Le vice-premier ministre de l'Intérieur était en visite d'inspection à l'école de formation des policiers de Kimpoko à l'est de la capitale. Daniel Asselo encourage l'accélération des travaux sur ce site qui a une vocation sous-régionale. L'édita avec Josie Baytouambo. Tout doit être mis en oeuvre pour l'aboutissement du projet des constructions de l'académie de police de Kinshasa à Kimpoko dans la commune de Maluku. Détermination ferme du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité à l'issue d'une visite effectuée sur place. Jusque-là, cinq bâtiments seulement sont sortis de terre pour Daniel Asselo qui s'est félicité de l'avancement de travaux. Il faut donner à ses campus toute sa capacité d'accueil prévue dans ses vastes projets d'importance sous-régionale qui visent non seulement la formation des éléments de la police nationale congolaise mais aussi lui permettre de se doter des hommes et de femmes à la hauteur des attentes du pays. Une police bien formée républicaine et professionnelle capable d'assurer ses missions régaliennes. Nous devrions inspecter tous ces sites qui se trouveraient à travers la République pour que nous puissions donner l'information la vraie au gouvernement de la République et à son excellence monsieur le président de la République pour que ce qui est nécessaire soit fait et alors le plus rapidement possible pour que la République ait des effectifs qui puissent permettre à notre peuple de se sentir à l'aise. Étendu sur 30 hectares l'académie de police doit contenir 19 bâtiments des amphithéâtres salles de tir parcs sportifs logements pour professeurs dortoirs additionnels et autres. Dans cette visite sur les terrains Daniel Asselo s'est fait accompagner des services Jean-Claude Mouly Pémandongo. Les Pygmets ont listé leurs revendications et les ont déposées sur la table du vice-ministre de l'environnement la santé l'éducation et la sécurité en sont le fer de l'os ce fut à l'occasion de la célébration de la journée du peuple autochtone l'édite avec Nené Maindana. La décennie des peuples autochtones Pygmets tel est l'engagement du gouvernement congolais pour les nouveaux contrats sociaux déclarations faites par le vice-ministre de l'Intérieur et Affaires Coutimières qui a présidé la célébration de la journée internationale du premier ministre de grandes orientations et engagements de la République démocratique du Congo pendant les 5 ans à venir sur la question autochtone Pygmets un engagement pris au niveau international par notre pays et qu'on est appelé à concrétiser à travers la protection des droits des peuples autochtones Pygmets la promotion de leurs pratiques traditionnelles et la sécurisation de leurs terres dans ses parts. Joseph Witton Wadi Repalek Patrick Saïdé des DGPA les accompagnateurs des peuples autochtones et ses organisations ont évoqué plusieurs questions qu'ils ont soumises au VPEM dont la protection de leurs droits l'éducation la santé la justice et tant d'autres. Le peuple autochtone Pygmets le gouvernement vient de signer un engagement pour travailler des communes d'accords nous allons cheminer ensemble dans une collaboration sincère et honnête en faveur du développement des peuples autochtones Pygmets. Un diplôme des mérites a été décerné au président de l'INAPIKO Kapopodiwa pour son combat et la défense des droits des peuples autochtones Pygmets. Tous pour l'adhésion de la République démocratique du Congo à la convention sur le statut des apatrides c'est le thème d'un atelier d'information et de renforcement de capacité ouvert à Kinshasa à l'éditer avec Cédric Kinnina. Nationalité un droit fondamental selon la charte africaine de droit de l'homme un être humain sans patrie ni nationalité ni tribu et sans identité c'est la communauté qui en porte le poids. C'est dans ces contextes d'apatridie qu'est l'atelier d'information et des renforcement des capacités sur les engagements de la RDC pour l'éradication de l'apatridie c'est lancé dans l'élaboration de feuilles de route pour la mise en oeuvre des engagements liés aux conventions des Nations Unies et de la CIRGEL pour éradiquer la patrie dite en RDC suivant la convention des bras à ville. Nous devons éveiller la conscience de nos dirigeants pour leur dire qu'ils ont pris des engagements et ces engagements doivent non seulement être pris dans l'effectivité mais aussi nous devons faire en sorte de nous mettre en ordre à l'égard de ces engagements. Alors la feuille de route qui sortira d'ici sera transmise à toutes les instances de la République et particulièrement aux instances décisionnelles pour que les engagements que la RDC a pris à travers les différentes réunions qu'il y a eu ici à Kinshasa et à Brazzaville notamment soient suivis et mis en application de manière chronologique mais aussi de manière effective. Cependant le plan d'action de convention de Brazzaville a été élaboré à Kinshasa et trois ans plus tard rien n'avance et cet atelier était un moment propice d'interagir pour enfin finaliser la mise en oeuvre de la lutte contre la patrie dit. En séjour à Kinshasa la maire de la ville de Colouésie a échangé avec le directeur général de la SNEL Jean Bosco Cayombo les deux personnalités ont porté leur regard sur la perception de la taxe sur l'éclairage public dans cette ville. Yvette Macuntima Souvent placé en bordure sur la voirie l'éclairage public est l'ensemble les deux moyens mis en oeuvre pour éclairer un espace commun et rendre plus vivable un coin obscur. La province du Lualaba serait l'une des provinces les plus éclairées du pays mais qui se trouve butée à une difficulté la perception de la taxe sur l'éclairage public d'où ses recours à la SNEL SA pour encerner les contours. Madame le maire de Colouésie Véronique Oupite Camina a voulu en savoir plus auprès du directeur général de la SNEL SA Jean Bosco Kayon Bocayane. Le DG nous a éclairés par rapport à cette taxe historique qu'on ne connaissait pas et il nous a vraiment il a enrichi ce que nous avions et j'espère qu'il n'y aura pas cette incompréhension qui est en train d'être entre les migrants miniers et les villes. Les vols récurrents des conducteurs électriques en cuivre dans la même ville s'est invité également dans les échanges. Moi je parle plus de la ville bien sûr que c'est un phénomène qui est presque général mais dans la ville de Colouésie on arrête on a déjà organisé avec les souciates qui se trouvent dans ces coins-là où il y a plus de vols de câbles et je crois que ces derniers temps il n'y en a plus et la SNEL peut compter sur la ville de Colouésie quant à ce. A la lumière de ces échanges l'autorité urbaine s'est engagée à redoubler d'efforts pour faire de Colouésie la ville lumière. Comment lutter contre le tribalisme en République démocratique du Congo ? Les motocyclistes quinois ont été sensibilisés sur cette antivaleur par le ministre honoraire de la Santé le docteur Eteni Longondo Jojundibu et Dien Balaka. Le tribalisme constitue une antivaleur à combattre et à bannir sous toutes ses formes en RDC. Ces sujets étaient au centre d'une conférence débat animée par le haut cadre du parti présidentiel le docteur Eteni Longondo. Cette conférence a permis à l'orateur de sensibiliser les motocyclistes de la ville-province Kinshasa sur l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre le peuple valeur cardinale prônée par le parti d'Etienne Tshisekedi. C'était une occasion pour lui de rappeler ses interlocuteurs que l'Ude PES est un patrimoine national qui appartient à tous les Congolais. Soyons unis à tous les Congolais respecter toutes les tribus. Si nous avons plus de 400 tribus c'est une richesse mais nous vivons dans un territoire national appelé le Congo. Nous l'avons hérité comme ça depuis la conférence de Berlin et nous devons jalousement protéger ce territoire-là. Le chef de l'Etat a besoin du soutien de tous les Congolais pour relever les défis du développement de la RDC. Il leur a annoncé sa tournée prochaine dans les provinces pour amener la population congolaise à combattre le phénomène tribalisme qui commence à prendre des allures inquiétantes. Les motocyclistes présents à cette conférence ont été chargés de relayer ce message auprès de la population. Parlons en justice à présent. Le mémoire unique de la partie prévenue Karine Noqueso a été déclarée recevable mais non fondée. C'est la réavondure droit rendue par la cour militaire de Kinshasa Matete siégeant au premier dégré dans l'affaire meurtre de l'activiste de droit de l'homme Roussi Moukensi. Commentaire Marie Calong. Annuler la procédure antérieure à la comparution de la commissaire supérieure adjointe Leke Soko Sokarin prévenue de meurtres et violations de consignes c'est le vœu qu'avaient exprimé ces avocats de la défense à la cour militaire de Kinshasa Matete à travers un mémoire unique qu'il avait déposé. La défense déclarait avoir fondé son argumentaire de la violation de l'article 17 alinéa 2 de la constitution étrange neuf de règlements intérieurs et des auditorats militaires du 28 janvier 2005. Dans sa réplique l'organe poursuivant avait demandé à la cour de ne pas faire droit aux différents moyens développés par la partie prévenue. Dans son arrêt avant de dire droit rendu le lundi 16 août 2021 la cour a fait savoir que reproché d'être co-auteur pour avoir donné l'ordre de tirer sur les paisibles manifestants la prévenue Leke Soko Sokarin n'aura aucun mal pour présenter ses moyens de défense. Disant droit puis recevable et non fondé de mémoire unique introduit par la défense de la prévenue Leke Soko Sokarin réserve les frais ordonne la poursuite de l'instruction. En vue d'affûter ses armes pour bien aborder le fond de la dite affaire le conseil de la prévenue commissaire supérieur adjointe Karine Leke So ont sollicité et obtenu de la cour une remise. La cause a été renvoyée à l'audience du lundi 22 août 2021. Les agents et cadres de l'administration du ministère des affaires foncières à l'école du savoir au Congo central renforcent leur capacité sur toutes les matières liées à l'exercice de leur métier et c'est le ministre de tutelle qui a ouvert ses travaux Moufifi Moufifi Moukouni. Pendant quatre jours, les conservateurs des titres immobiliers et les chefs des divisions de cadastres affectés dans la province du Congo central vont approfondir leur connaissance à Matadi sur la bonne gouvernance foncière. Les interventions de cet atelier se portent sur les sous-thèmes la méthodologie des nouvelles techniques de la topographie la géolocalisation et le mode des calculs des droits et des taxes. Le ministre des affaires foncières Aimé Sakombi Molendo s'est dit optimiste pour un lendemain prometteur dans les secteurs des affaires foncières. Chacun de vous aura l'avantage de rajouter sur ses connaissances certaines notions et tout cela dans le but d'améliorer et de rendre performant nos pratiques administratives et les confermer aux textes légaux et réglementaires existants. A l'issue de ces travaux les participants et cadres de ces ministères auront à transmettre les connaissances acquises à leurs collaborateurs. Cette série de formations a reçu l'approbation du personnel du ministère des affaires foncières d'où l'accueil chaleureux au ministre de la tutelle dans la ville portuaire des Matadi. Le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'Etat, les ministres et les vice-ministres se sont retrouvés aujourd'hui autour du président de la République en distanciel pour la réunion du conseil des ministres. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour au cours de cette traditionnelle réunion. Le compte rendu avec le ministre de la communication et des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. On l'écoute. Merci.